Hola, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de filmer aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fait mille ans. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas vue, c'est une vidéo que j'ai faite avec Jumpy, mon chat, et qui parle de chat agressif, donc si vous m'aimez bien, je vous invite vraiment à aller la voir, parce que je pense qu'elle est intéressante. Oui, j'ose dire que je trouve que ce que j'ai fait c'est cool, parce que franchement je me suis fait super chier à la fin. Donc voilà, si vous avez un petit peu de temps devant vous, parce qu'elle est un petit peu longue, n'hésitez pas à aller la voir. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de mon Jumpy, on se l'en bat, aujourd'hui on est là pour parler de Puberté. Alors récemment, j'adore cette phrase, je la répète à chaque fois, récemment j'ai fait un quiz sur mon Instagram, mon Instagram c'est Léa Chouetavec2e, parce qu'évidemment là tu te dis, oh j'ai encore loupé le quiz, etc, etc, tu mets ton pause et que t'ailles t'abonner direct pour ne louper aucun quiz. Par contre, ce coup-ci sur la Puberté, vous étiez plutôt chaud, vous étiez vraiment, j'étais vraiment agréablement surpris, je me suis dit, ah ça, on est bon, c'est un sujet où on est bon. Cependant, quand j'ai mis un truc ouvert pour poser des questions, vous m'avez posé beaucoup de questions et j'ai pas pu répondre à tout, et je me suis dit, bah je vais le faire en vidéo, puisque vu que c'est des questions récurrentes, ça doit intéresser pas mal de gens. Alors première chose à faire, c'est mettre en pause cette vidéo et aller vous abonner sur mon Instagram, en plus de ça, mon feed il est trop mime, c'est en vrai en ce moment, je suis fière de mon Instagram, et je suis fière de mon taf en ce moment. Et deuxième chose, c'est qu'on va parler de Puberté ensemble. Évidemment, si vous avez besoin d'un fondissement, etc, sur ce que je dis, il y aura pas mal de sources en barre d'infos, et si vous n'êtes pas d'accord, c'est un droit, vous avez le droit de me citer d'autres sources, parce que c'est bien beau de dire, ah ouais, je suis pas d'accord, parce que vous voulez vraiment donner votre avis, vous pouvez, mais citez-moi des sources, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir débattre ensemble de tout ça. Enfin voilà, on reste Clément dans les commentaires, et Clément c'est pas forcément qu'un prénom, voilà. Bref, aujourd'hui on va parler de Puberté. Avant de répondre à vos questions, on va déjà se demander, qu'est-ce que c'est la puberté ? C'est tout simplement quand tu passes de l'enfance à l'âge adulte, donc c'est un peu toute cette période-là, où ton corps il change physiquement, mentalement, enfin bref, c'est l'année la plus pourrie du monde, la puberté c'est la chose la plus horrible qu'on puisse avoir, c'est genre les caractères sexuels secondaires qui débarquent, les poils, les nénés, bon les nénés on est content, la voix qui mue, etc, etc. Les caractères sexuels primaires, c'est tout ce qui est gonade, etc, c'est tout ce qui est organes sexuels, qui se forment déjà quand vous êtes un tout petit fœtus, vos organes sexuels qui se développent, et ensuite il y a les secondaires qui arrivent à la puberté, donc comme j'ai dit, les nénés, tout ça, tout ça. Chez les filles ça commence environ vers 11-12 ans, chez les garçons vers 14 ans, après évidemment c'est une norme, mais ça varie en fonction des gens, en fonction de la vie, en fonction de l'environnement, bref. Et du coup ça se termine quand ? C'est bien beau mais... Eh bien tout simplement quand vos organes sexuels sont ok, c'est-à-dire quand il y a l'ovulation chez la femme et la spermatogénèse chez messieurs. Et quand c'est bon, t'as ton petit diplôme de puberté, voilà, tu peux faire des enfants, c'est cool, mais on va un petit peu attendre quand même, parce que c'est pas parce qu'on est prêt à avoir des enfants physiquement que mentalement c'est le cas. Sans plus tarder, on va répondre aux questions diverses et variées que vous m'avez posées sur le Instagram, les ajouts, il faut que tu t'abonnes, voilà. Et je tente, je tente, j'aimerais bien avoir les 100k sur Instagram, vous êtes fous, ça serait trop cool, genre c'est le goal le plus superficiel du monde, hein. Mais franchement depuis que j'ai commencé Insta, mon reste c'était d'avoir 100k, après j'ai jamais fait d'effort pour les avoir, en ce moment je try hard mon Insta, je fais des photos de ouf, tu me dis ça serait cool d'avoir les 100k avant la fin de l'année, objectif 100k. Je compte sur vous là, pour aller vous abonner à mon Instagram, vraiment. Sur mon Insta, on essaye de réfléchir ensemble, et franchement j'ai des bons retours sur ça. Du coup je suis contente, ça vous plaît. Oui ? Première question, l'acné est un signe de puberté, si oui, pourquoi certains en ont jusqu'à 20-25 ans ? Merci. L'acné, petit rappel, est une augmentation des glandes sébacées. On dira donc merci à notre copine, la testostérone, qui nous donne envie de nous accoupler, et qui nous file aussi de l'acné. Je vais pas rentrer dans les gros détails des cellules, etc., comment ça fonctionne, etc., en plus c'est vraiment pile-poil ce que je suis en train d'étudier actuellement en psycho, mais ce que je peux vous dire c'est que la testostérone, c'est une stéroïde qui provient du cholestérol. Voilà, ça vous servira peut-être à rien, mais au moins vous le savez. Cette testostérone s'est produit au niveau des bouboules, pour les personnes qui possèdent des bouboules, on dit ça mimes, pour la simple et bonne raison j'ai pas envie d'être démonétisée, et au niveau du vagin, pour les personnes qui possèdent un vagin, tout simplement, et pour les deux ça se fait aussi au niveau des glandes surrénales. Vous savez pas où c'est les glandes surrénales ? Juste un petit point à savoir, c'est que les hommes produisent de la testostérone en masse, et nous on produit de l'ostrogène en masse, c'est comme ça qu'on développe nos organes sexuels, et en fait les hommes produisent aussi un tout petit peu d'ostrogène, et nous on produit un tout petit peu de testostérone aussi. C'est pour ça que les garçons ont tendance à avoir beaucoup plus d'acné. Bon, voilà, en gros vous avez de l'acné, c'est la merde, vive la puberté, super ! Cependant, évidemment, tu peux avoir de l'acné toute ta vie si t'as des dérèglements hormonaux, t'as des hormones dans ton corps toute ta vie, c'est pas forcément qu'à la puberté. Tu peux faire des allergies alimentaires, des intolérances alimentaires qui vous filent de l'acné, moi je sais que quand je mange, voilà, le lait a tendance à favoriser le truc. L'acné c'est pas réservé qu'à la puberté, ça dépend vraiment des corps, des personnes, de l'environnement, de où vous vivez, etc. C'est vraiment plus vaste que ça l'acné. Deuxième question, comment savoir si on ovule sans test d'ovulation ? En général, ton ovule libère ton ovocyte vers le 14ème jour de ton cycle menstruel, mais ça peut varier énormément en fonction des personnes. Alors évidemment, il y a des personnes qui ont des symptômes physiques, personnellement, j'en ai, mais il y en a qui en ont pas du tout. Des petits pincements au niveau de l'ovaire droite ou de l'ovaire gauche. Les seins un peu gonflés, le mal au ventre, les muqueuses un peu plus abondantes et épaisses. Après, c'est rien à voir, l'ovulation et les symptômes prémenstruels, ça peut-être je vous en parlerai vraiment, c'est aucun rapport, c'est pas du tout au même moment, mais j'ai l'impression que quand t'es une femme, moi j'ai mal aux symptômes prémenstruels, j'ai mal pendant les règles, j'ai mal pendant l'ovulation. Voilà, j'ai mal pendant tout le mois. Voilà, après ça dépend vraiment des personnes. Et aussi, il y a cette soi-disant courbe de température qui vous permet de savoir quand vous ovulez ou non. Cependant, alerte rouge, je tiens à rappeler quelque chose d'important. Ce coup-ci, je vais vous citer des sources pour pas me dire... Vous pouvez tomber enceinte en ayant des rapports sexuels pendant vos règles. Alors oui, ça reste rare, oui, tout ceci, tout ça, mais ça peut arriver. Donc on se protège tout le temps et même pendant les règles. Imaginons que vous avez un cycle très court et des règles très longues. Votre ovulation va être totalement décalée et du coup, vous pouvez ovuler, sachant qu'en plus, les spermatozoïdes, ça peut vivre un petit moment là-dedans. Donc vous pouvez pas savoir, prenez aucun risque avec ça. J'avais demandé à mon gynécologue, vraiment, j'étais allé le voir, j'avais dit... Je comprends pas, on m'a dit ça, moi j'étais persuadée que ça. Il me dit non, mais vous avez raison. Combien de filles, j'ai retrouvées en face de moi, elles m'ont dit... Ben non, c'est juste que j'ai eu des rapports pendant les règles, mais pendant les règles, on peut pas tomber enceinte. Ben la preuve que si. Donc protégez-vous tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais vraiment tout le temps, du moment où vous avez un rapport sexuel, protégez-vous, point barre. Y'a pas de oui, non, mais protection assurée à 100%. Les gamètes, leur but c'est juste de rencontrer l'autre gamète et faire une fusion et puis voilà, personne n'est aussi déterminé sur Terre que vos ovules et vos spermatozoïdes à se rencontrer. Pas de risque, on se protège. C'est aussi pour ça que je suis très sceptique des contraceptions dites naturelles, sans contraceptif en fait. Parce qu'en vrai, la théorie, elle est géniale, quand on en entend parler, je suis en mode voix, c'est ouf et tout, franchement, si ça peut se faire et tout. Mais en pratique, y'a 75% de réussite, ce qui est peu. Je sais qu'il y en a qui m'ont en parlé pour en parler et tout ça, mais je peux pas parler de quelque chose qui, potentiellement, je suis pas forcément fan à 100% et je peux pas vous permettre de prendre ce risque. Et c'est un fait que la méthode de retrait et la méthode de contraception naturelle, c'est ça qui fait tomber le plus de femmes enceintes. 75% c'est très peu, sachant que la pilule est à 99,7% et que le stérilé en cuivre est à 99,9%. Enfin, vous vous rendez compte, la marge qu'il y a, c'est hyper dangereux. Donc je ne vous conseille pas, malheureusement, je suis désolée pour les pros, ça. Un jour, ça fonctionna, un jour, on aura un truc qui fera que, bien évidemment, on va en venir. Mais pour l'instant, c'est pas encore fiable. Après, c'est bien de vous tester pour les autres, mais pour le coup, moi, je peux pas promouvoir ça. Je suis désolée, c'est vraiment... Après, vous faites ce que vous voulez, si vous utilisez ça, je vais pas venir vous dire, vous êtes des mauvaises personnes. Franchement, vous faites ce que vous voulez, mais juste se rendre compte que c'est que 75% de chance de pas avoir d'enfants, ce qui est peu. C'est tout ! Qu'est-ce que sont les gamètes et qu'est-ce que sont les cellules somatiques ? Vous avez dû m'entendre parler de gamètes tout à l'heure, donc vous savez peut-être pas ce que c'est. Les gamètes, c'est tout simplement vos cellules reproductives qui sont haploïdes. Haploïdes, ça veut dire qu'elles ont N chromosomes, c'est-à-dire en gros que... L'humain possède 46 chromosomes ou 23 paires de chromosomes, soit 22 paires de chromosomes et une paire d'hétérosomes XX ou XY en fonction du sexe. Eh bien, les gamètes sont haploïdes parce qu'elles possèdent la moitié des chromosomes humains, soit 23 chromosomes ou 11 paires de chromosomes, plus un hétérosome X pour l'ovule, X ou Y pour le spermatozoïde. Et là, c'est la magie ! Les deux se rencontrent et forment une cellule œuf complète, soit de 46 chromosomes. Tout le corps, en fait, c'est des cellules avec tant de chromosomes qui font qu'il y a des fusions, etc., etc., mais toujours le même nombre de chromosomes est là, et c'est la moitié de votre père, la moitié de votre mère, et toutes vos cellules sont constituées comme ça. Je trouve ça miraculeux, ce truc. Donc, tout simplement, vos gamètes sont des cellules reproductives et les cellules somatiques. C'est l'inverse, c'est toutes les autres cellules du corps, tout, 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 tout. Ça permet de faire votre peau, tout, tout, tout. On est constitué entièrement de micro-cellules. Je suis passionnée, les gars, par ce que je fais, genre. J'ai attendu 25 ans de ma vie pour trouver une passion. Je suis passionnée par le corps humain, par tout ça, genre. Je vous souhaite de tout mon cœur de trouver votre voie, vraiment. C'est un bonheur au quotidien. Coucou, vis-à-vis du quiz, les hommes ont des spermatozoïdes de leur naissance à leur mort ? Eh bien, la réponse est non. C'est tout, salut. Je vous explique rien. En gros, on a des organes reproducteurs à notre naissance, c'est-à-dire que ça se forme à, je crois qu'à trois semaines d'embrionnage. Qu'on le veuille ou non, nous sommes des mammifères, et nous sommes là pour nous reproduire et faire survivre l'espèce. Aujourd'hui, c'est très différent, on évolue différemment, mais à la base de la base, dans le concept, c'est ça. Les spermatozoïdes arrivent, bien évidemment, pas à trois ans. Vous imaginez, votre gosse, il a des spermatozoïdes à trois ans, mais c'est un enfer, genre il éjacule comme ça. Non, ça arrive à la spermatogénèse. Et bien évidemment, les garçons, quand ils commencent à se masturber, au début, ils crachent rien du tout. C'est vide de sens, c'est de l'air. Et ensuite, à la puberté, ils commencent à avoir des trucs qui sortent, qui s'appellent le sperme. Et dans le sperme, il y a plein de choses, mais je vais pas vous expliquer tout ça maintenant, parce que j'ai déjà fait une vidéo qui est plutôt ancienne, mais qui est plutôt qualitative, je trouve, que je vous mettrai ici, dans le petit. Mais voilà, grosso modo, c'est qu'à la puberté, on se met à avoir des spermatozoïdes. Quelle est la différence entre adolescence et puberté ? Je vais essayer de vous l'expliquer simplement, et à ma façon, là, je sais pas s'il y a vraiment une vérité absolue sur ça. Moi, je prends ce que j'ai appris en cours, et ce que j'ai trouvé dans des recherches, mais je pense que, voilà, c'est vraiment, il y a des gens qui disent que oui, c'est pareil, et d'autres qui disent que non, moi, je suis la personne à dire que non. Pour moi, c'est bébé, bambin, enfant, ado, adulte, et personnes âgées. Et la puberté, en fait, c'est juste un fardeau que tu traînes à ton adolescence, c'est pas une étape de ta vie, enfin, si, c'est une étape importante de ta vie, mais c'est comme si, en gros, à l'adolescence, on te filait un sac de puberté, on disait, voilà, c'est comme si, à l'âge de la vieillesse, on te filait un sac de ménopause, et on disait, voilà, prends ton sac de ménopause, ça va avec, c'est le pack. Mais, voilà, c'est pas la même chose pour moi, mais c'est lié. Voilà, c'est des phases qui sont liées, mais qui sont différentes aussi. Il y a eu un gros débat sur mon Instagram, je vais pas y revenir ici, où j'avais expliqué quelque chose, j'ai pas du tout envie de redétailler là, parce que j'ai eu les réponses de mon prof à ce cours qui m'a expliqué sa vision des choses, mais je pense que je suis pas encore assez apte à vous en parler avec des vrais termes, en vous disant ça, ça, ça. Faut vraiment que je m'y penche beaucoup plus pour pouvoir vraiment développer le truc. Mais, quoi qu'il en soit, j'ai une question qui est revenue, c'est d'où vient le sang des premières règles si ce n'est pas de l'ovule ? Parce qu'en gros, j'expliquais que quand on avait nos premières règles, on ne l'ouvillait pas forcément. Bref, il y a plein de choses à prendre en compte, on n'est pas là pour débattre de ça, mais j'ai quand même besoin de vous expliquer que le sang et l'ovule, c'est pas forcément la même chose. En gros, pour vous expliquer grosso modo comment se passent les règles, ça vient pas de l'ovule, ça vient du cerveau, en fait. C'est le cerveau qui déclenche tout ça, c'est le cerveau qui s'occupe de tout ça. C'est lié avec les deux hippopos, comme je dis, hypothalamus et hypophyse, c'est ça qui s'occupe de tous vos organes sexuels. C'est une petite glande qui a une forme de couille dans votre cerveau, réellement forme de couille dans votre cerveau, et qui s'occupe de tout ça, donc c'est bien, on a une paire de couilles dans le cerveau, super. Et en gros, c'est les hormones avant de titiller vos ovaires, et je vais essayer de vous expliquer ça d'une façon comme si je racontais une histoire à un enfant avant d'aller dormir, comme ça tout le monde comprend. C'est l'histoire d'une petite ovule qui sort de chez elle le 14ème jour, parce que bon, c'est l'été à utérus, et qu'elle doit trouver un super mari. Ovule entame donc un long périple le long des trompes de fallope, et pendant ce temps-là, elle imagine une grande histoire d'amour avec le spermatozoïde. Pendant ce temps-là, utérus, il fait beau, il fait chaud, il y a plein de gazon rouge qui pousse, qui pousse, pour que ovule et spermatozoïde puissent fusionner au calme sans se perdre. Cette pelouse, c'est l'endomètre. Sauf que, badaboom, il n'y a pas de monsieur. Donc ovule, elle se met à pleurer si fort que son corps jaune se désintègre et elle meurt. Du coup, il y a tout qui fane, il y a l'herbre qui s'arrache, et actuellement, c'est des cendres dans votre utérus. Et ça, ça fait super mal. Jusqu'au prochain cycle menstruel. Donc voilà, les règles, c'est du sang qu'il y a dans votre utérus, et non dans votre vagin, au passage. Et c'est ça qui fait que quand votre muqueuse se désintègre et que votre ovule se désintègre, ça vous arrache le ventre, ça vous arrache la race, et vous êtes contents ! C'est ça de rendre triste madame l'ovule, on en souffre ! Non mais voilà, je trouvais ça intéressant, vu que beaucoup ne savaient pas d'où venait le sang des règles. Et bien maintenant, vous le savez ! J'espère vraiment que cette vidéo vous a appris plein de choses, qu'elle a été complète, qu'elle a été simple, et qu'elle vous a plu. J'adore, j'adore vous parler de tout ça, j'adore faire ces formats-là, je trouve ça trop cool, même tout ce qui est quiz, etc. Je m'épanouis tellement de plus en plus dans tout ce qui est YouTube, tout ce qui est ma personne, tout ce qui est mes études. Je le vois que vous aussi, vous le voyez, et ça me fait énormément plaisir, vous êtes de plus en plus ici. Je crois qu'on a dépassé les 450 000, ça faisait des années que ma chaîne n'avait pas autant pris en abonnés, pris en vues, etc. Du coup, je suis hyper contente. Je le fais avec passion, et ça m'avait tellement manqué de faire des vidéos avec passion, d'être là devant vous avec passion. Quand toi, avec beaucoup plus de sérieux et de pro, parce que maintenant, je ne suis plus en mode tâtillon, je sais de quoi je parle. Avant, j'étais un peu en mode, oulala, je ne sais pas trop de quoi je parle, mais j'en parle. Et voilà, je ne regrette pas les étapes par lesquelles je suis passée par YouTube, je ne regrette pas mon avancement. Mais je suis très heureuse de vous retrouver maintenant, aujourd'hui, à cette période, et je suis contente de vous avoir derrière moi, et j'espère vous proposer encore plein de choses qui vont vous plaire, et plein de choses qui vont vous aider pour la suite. Je vous fais des gros bisous, et je vous retrouve cet après-midi à 17h pour un live YouTube très particulier. Je vous expliquerai ça à 17h. Je vous attends. Sur ma chaîne YouTube, on va parler de relations toxiques, et évidemment, je ne serai pas toute seule pour ce live, mais je ne vous en dis pas plus. Surprise, rendez-vous à 17h sur cette chaîne. Bisous, à plus tard.